Donc, nous sommes donc à Le Bonne Tour ! Eh oui ! Le Bonne Tour ! Pourquoi pas, hein ? L'XDE ! Que j'ai, moi, perso, très peu utilisé. Quoique je mens. Si ! Je mens, je l'ai déjà utilisé. Mais voilà, je l'installe sur des vieilles machines que j'ai. Et les vieilles machines me servent à faire tenir des services genre FTP... Ou Mumble... Je me demande si Mumble, à moi, ne tourne pas sous l'Ubuntu. Je pense. Eh oui, je pense bien. Je pense si c'est bien... B, L, A, B, L, A, T, E, U, R, X... Eh, direct, on fait ce H-Stop. Ah, direct, hein. Ouais. Allez, on y va. J'attends... Voilà ! Direct. Ah, c'est du light, hein. Sudo... Alors, vous dites combien ? Sudo, apt-get, install, H-Stop, B, L, A, B, L, A, T, E, U, R, X... Allez, combien dans le chat ? Allez, allez ! Moi, je dis en dessous de 200... Enfin, la 14.04 est en dessous de 200... Moi, il est toujours en 14.04 et je pense qu'il y restera. Ah ben, tu vois, oui, je pense que moi, il est sur Ubuntu LX2. Ouais. Moi, il est en dessous de 200, je dirais... 180, 190. Et je veux pas en faire un vrai, j'allais dire 150, mais je l'ai déjà vu, utiliser 150 de RAM, mais je ne sais plus sur quelle OS. Je n'en sais plus. Attendez, parce que j'ai un truc important à faire. Ah, voilà, c'était ça. Eh, y'a même mieux, hein. Regardez, allez, je vous souhaite... Allez, santé ! Eh, santé ! Eh, voilà ! Santé ! Mais il fait de quoi ? Mais il fait de la 16.04 ! Merde ! Bon, on y va ? Euh, je t'ai opé ! Oh là ! Ah ben, voilà, si je le tape dans le chat... Deux ! Ah oui, deux ! Pourquoi pas ? Tu chausses du deux ? Non, non, je parlais des ressources RAM de LX2. Ah, d'accord. Oh putain ! Voilà, je le savais ! J'ai 150, je l'ai déjà vu, la 14.04 à moins de 150 ! Voilà, putain, j'aurais dû... Je le savais, je le savais ! Voilà. 140... Bah bon, attendez, ça... J'avais vu 150, moi, donc... On voit que 144... Ouais. On va voir s'il reste humble... Ah ben, on va noter ça dans le petit classement... L... Euh... XD... Donc on a dit combien ? Euh... 146, alors... 146... Bon que c'est beau, que c'est beau ! 146... Bon. On y va. Clique droit. Ben voilà. Petit menu contextuel. Nouveau. Dossier. Ah ben on va faire... Bla... Bla... Et faites un peu chier Laurent, hein. Envoyez des requêtes sur son FTP via l'adresse que j'ai donnée. Surtout que l'adresse que j'ai donnée, c'est une adresse... En fait, vous n'a... Vous accédez... C'est parce que je vous l'ai dit que vous étiez sur le FTP de Laurent. Sinon, vous n'en auriez rien su. Parce que c'est une adresse publique que j'ai générée via OneCloud. Et quand on passe via OneCloud, ça génère le double des... Si... Ben en fait, si vous voyez le fichier lock chez Laurent, quand vous faites une requête... Mais il pleure. Donc allez-y, allez-y, tous là, maintenant, sur son... Sur l'adresse que je vous ai donnée. Il va pleurer. Oui, du light et du solide et du solide. Tu m'étonnes que c'est du solide. C'est des... Euh... Eh... LXDR... Enfin... Euh... Pas LXDR... L'Ubuntu. Je ne la connais pas assez. Je ne connais pas assez sa... Son histoire. Mais quelque chose de solide. C'est Ubuntu. C'est quelque chose de solide. De fiable. Ça, c'est clair. Euh... Maté, on ne peut pas encore le dire. On en est loin encore. Ça tourne. Il n'y a pas trop de bugs. Maté, il est jeune. Enfin, Ubuntu Maté, il est jeune. D'accord ? Euh... Voilà. Quelque chose de solide, c'est Ubuntu XFCE. Quelque chose de solide, c'est du Debian. En XFCE, c'est du costaud, c'est du solide. Et stop sur tout du fluide. Allez-y seulement. Euh... Ben oui, au moins Laurent, tu verras si ton FTP tient la route. Allez, je vais vous donner... Allez ! Qu'est-ce que tu crois toi ? Attendez, je vais vous donner l'adresse moi. Je vais vous la donner moi l'adresse. Déjà là, il doit avoir 36 000 fichiers log. Euh... 36 000 lignes de log dans son fichier log. Alors... Euh... Ouais non, je ne vais pas donner celle-là. Oh ben si, pourquoi... Non, allez, non, on n'en va pas faire... Allez ! Tous, vous cliquez sur cette adresse-là ! Tous, tous, maintenant ! Et on ne verra plus Laurent parce qu'il y aura quelque chose qui aura sauté chez lui. Bon allez. Clique droit, on a vu. On va faire préférence de bureau. Ah oui, c'est du LXDE. C'est du light. Light même au niveau... Au niveau... De la façon de vous présenter les menus et les options. Voilà, il ne se fout pas le cul. Voilà les wallpapers. D'accord. Mais voilà, il n'y a qu'à vous d'en importer. Couleur d'arrière-plan, c'est s'il n'y avait pas de wallpapers. On va mettre une couleur unique. Icône de bureau. Afficher la corbeille. Afficher volet monté. Avancer. Ah oui. Ça, c'est le menu fourni par LXDE. Ça, c'est le menu fourni par le gestionnaire de fenêtres. Ok. Malgré que celui-là, c'est le menu du gestionnaire de fenêtres, qui va vous permettre, en un clic droit sur le bureau, d'avoir accès à une multitude de sous-menus et donc de softs et d'utilitaires. J'aime pas. Je suis classique. Utiliser le bureau comme un répertoire. Afficher les icônes dessus. Par chemin. Ok. 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 Bon, ce qu'on va faire... Préference. Attendez pas que je me brouille, ça fait un petit temps que j'ai pu utiliser. Ouais, voilà. Maintenant, j'aurais vu toutes les variantes, mais j'aurais été vite, vite. Sinon, voilà. Maintenant, je viens de faire ça, je vais dire, oh putain, j'ai même pas vu synaptique dans les zones. Mais voilà, je saurais pas non plus. Sinon, on est partis jusqu'à 6h au matin. Et vous imaginez, toute la terre, toute seule que je vais m'enfiler. Est-ce que 6h au matin ? Non, c'est pas possible. Alors, qu'avons-nous ? Mais ça, on a vu, hein, c'est ce qu'on... Ah, voilà. Ouais, bon. Ok. Mais on passe, en fait. Couleur, donc interface. Couleur. Thème d'icône. Couleur. Curseur de souris. Bordure de fenêtre. Onyx. Onyx. Ragne. Ah ouais, on peut mettre au Ragne. Allez, euh... Et on va rendre un truc hyper morsche. Attendez. On va faire comme ça. Voilà. Euh... Attendez. Euh... Euh... Bon, allez, on continue. J'étais dans préférence. Ouais, mais ouais, on peut personnaliser... Regarde, je ne dis plus grand chose parce qu'en fait, chaque fois, j'ai le même souci sous LXE. Pour personnaliser, voilà. On peut passer par des... Voilà. Soit par OpenBox Configuration Manager. Soit par... Euh... Ben ça, c'est juste pour paramétrer l'écran. Ça, c'est LightLocker. C'est l'écran de veille. Qui devrait arriver. Ça, c'est pour personnaliser l'apparence. Ouais, c'est le même que... Comme si on passait... C'est comme si on passait... C'est comme si on passait par OpenBox. Euh... Préférences de bureau. Enfin, voilà. Il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, donc là... Bon, par exemple, ici, on peut faire comme j'ai fait sous... 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 Enrouler, par exemple. Donc, enrouler. Moi, je vais mettre ça. Euh... Là. Et c'est... Euh... S. Voilà. Omniprésent... Euh... D. Donc, ce sera... Là. Voilà. Ok, on y est. Ouh... Fenêtres... Placer une nouvelle fenêtre... Et on y est. Déplacer une nouvelle fenêtre... Souris... Bureau... Nom de les bureaux de... Oh, bah, attendez un peu... At-tendez un peu... Parce que c'est quoi, de ce bordel ? Ah voilà, je ne voyais plus ce que j'avais ici en bas, d'accord, on va laisser ça comme ça. Souris, bureau, hop, hop, on peut donner des noms, genre je sais pas moi... Juste un, voilà, juste deux, et juste trois, et juste quatre, voilà. Les marches, on peut attribuer des marches, donc des marches ça sera quoi ? Ben ceci je fais, je ne sais pas moi, vingt, vingt, ça n'ira pas jusqu'à l'extrême de chaque bord quoi. Voilà, vous voyez, une marche, une marche, une marche, ben là il faut que je mette plus, puisque le doc doit faire vingt-cinq-trente, donc je devrais mettre cinquante... Ben voilà, on est à peu près bon. Vous comprenez l'histoire ? Doc, position haut, haut à gauche... Ok, enfin voilà. Il y a aussi moyen de bien se marrer. Max Lelyseux, notre ami québécois, c'est sa distribution... C'est sa distribution, c'est celle qu'il utilise sur sa machine, et il l'a bien personnalisé. Vous voyez, c'est assez moins graphique. Voilà, sinon, même chose pour le panel. Donc là, il faut faire attention, c'est les paramètres du tableau de bord. En haut, à gauche, à droite. En bas, alignement en gauche, centré, droite. Ouais mais alors, c'est normal, il faut que je fasse... Voilà, c'est mieux comme ça. Hauteur, ben on va mettre plus. Taille d'icône... Voilà. 28, ben un pixel en haut, un pixel en bas, en moins. Apparent, thème du système, couleur unie... Ouh, que c'est beau. Images... Hop. Oui. Euh... Ça, ça doit être l'opacité... Donc l'opacité... Ça, ça l'a pris en compte ou pas? Oui. Ouais mais attends, 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 attends. Ah non, c'est bon, ça va. Annulé. Ah! Préférences. Ah, vous voyez, ça c'est de la personnalisation. Ben voilà, c'est pour ça que c'est léger. Donc... Donc là, je suis intervenu sur le menu ici. D'accord? Là maintenant, je vais intervenir sur ceci. Euh... Ah non, 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 pardon. Ici, sur la barre de lancement d'application. Regardez. Euh... Lanceur, j'ai mis gestionnaire de... Enfin, j'ai mis... Par défaut, c'est gestionnaire de PC, man FM et web browser. Eh bien, je peux enlever. Voilà, je vais enlever. Hein? Je vais mettre... Regardez, on peut... C'est génial, on peut faire tout. Euh... Lispat, admettons, là on va l'ajouter. Bureau outil, rien. Graphique, rien. Internet. Ah bon, le... Ajouter. Transmission, ajouter. Son et vidéo. Euh... Outil système. Oui, gestionnaire de paquet synaptique. Ajouter. Gestion des tâches, ajouter. Installateur de paquet G2000. Logitech Ubuntu, ajouter. Ajouter. Voilà. Alors, maintenant, c'est bien d'ajouter. Mais euh... Voilà. Alors. Vous voyez, il y a un espace. Regardez bien. Je vais... Oui. Attendez un peu. Merde. Merde, qu'est-ce que je fous, moi. Voilà, non, c'est pas ça, c'est... Voilà. 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 Euh... Yaman et Samizo aussi. C'est super cool. C'est du super cool. Je vais vérifier un petit truc, je vais créer un nouveau tableau de bord, c'est le même, je peux le mettre en haut, et pour lui donner un aspect d'hoc, vous mettez 10 pour commencer, la hauteur, vous allez partir sur un truc assez, voilà, taille d'icône, vous mettez 58, ok on est d'accord, hop, attendez, couleur unie avec compacité, ok, donc ce qu'il faut faire, c'est faire, attendez, euh, préférence du tableau de bord, apparence, hop, vous prenez le code couleur ici, vous copiez, annulez, fermez, vous bazardez le code couleur là, voilà, validez, mais seulement le problème, c'est qu'on avait dit 30, euh, voilà, ça c'est un bug qui persiste, il faut que je bouge à la souris, ... tu m'énerve toi, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors on peut faire ajouter, regardez bien, on va faire espace, ajouter, ajouter, espace, ajouter, voilà, alors on va faire hop, hop, voilà, et on va faire, attendez, barre de lancement d'application, ajouter, mais on va la mettre plus haut, donc on monte, voilà, on fait préférence, et regardez bien, là on peut se marrer, allez, je ne sais pas, allez, bureautique, AmiWort, allez, je ne sais pas, je vais mettre n'importe quoi, voilà, appearance, maintenant ici on ne sait pas, voilà, elle ne grandit pas automatiquement, donc on va faire 50, voilà, on peut même faire, là, regardez, 100, Alors, apparence, taille, Avancer, Et les gars, il est quelle heure ? Il est 25, il est 25, 23h25, j'avais dit jusqu'à 30, mais j'arrête déjà, je fais une toute petite pause, et puis je vous montrerai la surprise, ok ? Je vous montre la surprise, si vous êtes gentil, si vous mettez dans les commentaires, oui Ami, on veut la surprise, on veut la surprise, ouais ! Dites-moi, si vous voulez, la surprise, ou si vous n'en avez rien à foutre, mais carrément rien à foutre, et si vous n'en avez rien à foutre, mais vous me le dites, et moi je vous répondrai en faisant, Bah voilà que c'est bon ! Annie, Annie, on veut la surprise, ou alors Annie, on n'en a rien à foutre de ta surprise, fais pas chier Annie ! ... ... ...